Bon les gars, vous êtes pénibles, vous vous récédivez. A chaque annonce d'un casting Batman, ça part en couille. Calmez-vous, c'était pareil il y a quelques mois avec Roberto, maintenant ça reprend de plus belle avec Colin. Bon, Andy Serkis, il est passé à travers les gouttes, parce que c'est un des mecs les plus sympas de la Terre, tout le monde l'aime ce mec. Mais le Colin Farrell, qu'est-ce qu'il en prend dans la gueule pour le pingouin ? Faites confiance au produit, Vincent, on ne l'a pas encore vu le film. On n'a pas vu, une seule bande annonce, on n'a pas vu un seul trailer. Si vous devez descendre Colin et les autres, faites-le après la vision du film s'il vous plaît. Et là où ça me chacune le plus, c'est qu'il y a une méconnaissance totale de cet acteur. Parce que c'est un acteur qui bosse depuis 20 ans. Il a été révélé par Tigerland, comme un bel espoir du cinéma, très bon dans Fun Game, où il se fait haggar, il partage l'affiche avec Tom Cruise dans Minion Roti Report. Il était parfaitement lancé. Et après je pense que sa carrière était en dents de scie, parce qu'il a pris des projets qui étaient difficiles. Le très polémique d'Ardeville, que j'aime beaucoup. En plus il faisait un excellent Bullseye, parce que Bullseye, mon pote, dans la BD, c'est un psychopathe, et il le faisait plutôt bien. Même si c'est un film discutable, parce qu'il a quelques soucis, faut l'avouer, mais pour moi ça reste toujours un plaisir à regarder. Après il était bon son gros couteau, mais il a fait des films qui étaient très moyens, pas nuls, comme l'a recruté à Calpacino. Un autre qui était excellent, mais vraiment il est très en retrait, Véronique Aguirin, Guerin. Mais par contre là où c'est parti un peu en couille, des films qui sont passés complètement inaperçus, comme une termichaine, ou un autre, qui est parti complètement dans le mur, et en plus le pauvre il était blond péroxydé, dont Alexandre. Là c'était difficile. Mais c'est parti de la carrière d'un acteur de faire des bons films, et de faire des films beaucoup plus nuls. Mais là où tu vois que Colin est tricoté et il aime le cinéma, parce qu'il est sur des projets avec des bons réalisateurs. Quand il fait Miami Vice avec Michael Mann, c'est pas anodin. Autre choix qui m'a vraiment surpris, c'est quand il part faire Le Nouveau Monde avec Terrence Malick, un magnifique film, c'est le film qui m'a ouvert à Terrence, lequel il est très bon. Et d'autres films où il m'a mis sur le cul, Le Rêve de Cassandre, que je te conseille, de Woody Allen, qui était vraiment splendide. Et c'est là qu'il a un jeu qui est très varié, parce qu'il est très fort en comédie. C'est cabotiné comme il faut, complètement à Contre-en-Poix dans Bon Baudet de Bruges, de Martin McDonough. Idem sur ces mêmes psychopathes, parce qu'il peut alterner le rôle du beau gosse sur de lui, le rôle de badass et le rôle de victime. Et ça c'est beau Colin. On va pas tous les décortiquer parce qu'on est là jusqu'à demain matin. D'autres où le mec est devenu un Colin sûr, un gars sûr, c'est quand il est parti sur des projets comme L'Opster ou la mise à mort du cercle sacré avec Jorgo Swantimos, deux psychopathes qui se rencontrent pour faire ce genre de films. C'est même plus le Contre-en-Poix, le mec est amoché de partout. Il est limite chum, il est pas du tout fringant. Là, il a été magnifique. Donc je suis hyper confiant pour ce fringant. Et encore plus confiant quand je l'ai vu dans Les Veuves, où il joue le rôle d'un politicien qui est véreux, mais qui a plusieurs facettes. Et de plus, cette année, on va retourner avec Giri Chi, dans Gentleman. Juste à la bande-annonce, tu sens que ça va défourailler ses verres. Donc mon gars, une carrière, c'est très long. Et de juger des acteurs comme lui sur des films qui datent d'il y a 18-20 ans, je trouve ça malhonnête. Il faut se mettre à jour, bon sang. Parce que Colin a travaillé, il a travaillé dur, il a progressé pour en être là aujourd'hui. Si on fait appel à lui, c'est qu'il le mérite. Et il a bossé dur pour en arriver là, il a progressé dans son acting, il a varié ses rôles, il a pas toujours fait la même chose. Il est tombé, il s'est relevé, et il mérite d'être dans ce Batman, qui s'annonce de plus en plus alléchant, puis les jours avancent, je pense qu'on va s'éclater. Voilà, c'est une petite vidéo rapide pour faire une mise à jour sur le Colin Fafa, parce que c'était important. On bouffe tellement de films qu'on va foutre pas mal de choses que ces gens ont fait, et on pense souvent aux mauvaises. Et c'est sympa de remettre de l'ordre dans la maison, parlons des belles choses. Colin a une excellente vision de sa carrière, car Colin a des yeux. C'était le mot de la fin. Peace and love.